L'inauguration de ce matin marque un moment important de communion entre les populations de Béthi et un généreux messel, je veux nommer Jean-Louis Lagné. Pour rappel, en visite touristique au village après un échange avec l'infirmier chef de poste, M. Lagné a été informé du besoin pour les populations de construction d'une nouvelle maternité. En effet, suite à l'affectation d'une sage-femme, il apparaissait dès lors urgent de disposer des locaux adaptés pour l'accueil et la prise en charge, mais également le suivi jusqu'à leur accouchement des femmes en état de grossesse du village. C'est ainsi que M. Lagné a décidé de financer entièrement et sur fond propre la construction de cette maternité dont les travaux ont démarré en février dernier. Durant cette période des travaux, M. Jean-Lagné, architecte dans son état, a tenu à assurer le suivi de toutes les étapes, faisant plusieurs allers-retours entre la France et le Sénégal. Mesdames et Messieurs, chères populations de Mbeki, comme vous pouvez le constater, des efforts consentis pendant presque une année ont donné naissance à ce joyau bâtiment construit en R1, qui va désormais abriter la maternité de Mbeki, composée d'une salle de travail, d'une salle d'accouchement, d'une salle d'observation, d'une salle de garde, d'un bureau de sage-femme, d'une pharmacie et d'un logement familial pour le sage-femme. La construction de cette maternité pour le poste de santé, pour un montant de presque de 40 millions, c'est-à-dire 36 599 940, dont l'équipement des panneaux solaires, des batteries, chauffe-eau solaire d'une valeur totale de 2 millions, constitue un véritable soulagement pour les populations de Mbeki et surtout pour les femmes qui vont désormais bénéficier d'un accouchement dans des conditions sécures. Monsieur le sous-préfet, l'accès à des soins de qualité, à des soins de santé de qualité, tout comme l'accès à l'éducation, reste des défis que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, compte relever. Grâce aux efforts de l'État du Sénégal et aux généreuses donateurs et bonnes volontés et partenaires, nous sommes convaincus que les populations des zones les plus reculées du pays, comme celles des zones urbaines et semi-urbaines, pourront toutes accéder aux services de base afin de concrétiser en milieu, au milieu de l'inclusion sociale. C'est donc le lieu pour moi, en tant que maire de la commune de Djarer, au nom de toutes les populations de la commune de Djarer et celles d'Embétit en particulier, de magnifier ce partenariat qui a saisi le sens réel du mécénat, qui est la générosité et l'esprit de solidarité. Je dois également remercier et féliciter Monsieur Jean Lagné pour cette généreuse initiative, mais également remercier toutes les bonnes volontés qui l'ont accompagnée et qui ont venu de la France uniquement pour onérer aujourd'hui les populations de Bétit. Vous avez tenu aujourd'hui à accompagner, vous avez tenu aujourd'hui à venir accompagner de votre famille, communier avec les populations de Bétit qui vous, sans doute, décerneront dans leur cœur le titre de soutien et d'honneur. Et après avoir vu ici et également constaté le contentement des populations de Bétit, le Conseil municipal de Djarer, Inch'Allah, examinera la question pour vous décerner le titre de soutien et d'honneur de la commune de Djarer. Chers Monsieur Lagné, au nom des populations de Bétit, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, chers invités, Ainsi, pour mieux accompagner cette importante donation, il sera procédé tout prochainement à l'équipement de la maternité en matériel médicaux conformément à la demande des populations. Je voudrais réitérer un appel à la bonne gestion et à bon usage de cette infrastructure dans l'intérêt exclusif des femmes et des couples mères-enfants. Sous ce rapport, l'implication du CDS est une impérieuse nécessité pour la préservation de ce taquet. Avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit de M. Jean-Louis Lagné et de sa famille, ici présente, mais aussi féliciter et encourager le personnel médical du poste de santé. Aujourd'hui, la commune de Djarer a presque 3 à 4 ambulances. Je pense que je parle sous le contrôle du Dr Touré, du médecin Touré. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les communes. À Djoï, nous avons une ambulance à Sobem, à Djarer, à Gadiak, par le chef religieux, par le chef Djibril Tofelkama. Et aujourd'hui, nous prenons également l'engagement de compléter les postes qui restent. Les postes qui restent, c'est le poste de Mbétit et le poste de Bicol. Ça, quand même, nous sommes en train d'étudier la faisabilité pour qu'Inch'Allah, au courant de l'année 2020, le poste de Mbétit et le poste de Bicol puissent avoir des ambulances. Sous-titrage Société Radio-Canada